bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche j'espère que vous passez un bon week end nous aujourd'hui on va faire une partie de contrée donc sur la table de mise sérieuse je sais pas si vous avez vu la partie d'hier où je suis allée sur la table de mise de flambeur et où j'ai joué avec des bottes bon c'était plutôt intéressant de voir voilà les techniques qu'ils utilisent comment ils jouent moi ça faisait un moment que j'avais pu jouer avec eux donc il y a plein de choses qui ont évolué depuis notamment avant ils surenchérissaient pas et là ils le font ils utilisent des techniques que l'on utilise aussi pour récupérer le 10 sans atouts enfin voilà c'était assez intéressant je vous laisserai les voir si ça vous intéresse pour savoir si j'ai gagné ou si j'ai perdu mais pour l'heure on va se faire donc une partie de contrée et là avec des vrais humains cette fois-ci et ben on va voir ce que la partie nous réserve alors moi je vais parler à 80 piques parce que j'ai quatre je vais bon je vais quand même parler à pique parce que moi j'ai pas du tout de coeur en fait s'il m'avait parlé à trèfle ou à carreau voilà mais j'ai parlé à pique on verra bien ce que borène me dit puisque je parle quand même à 100 alors que j'ai pas le 9 donc ils surenchéris on va voir ce que ça donne 2 à toutes sorties bon moi je suis maître avec mon 10 et mon roi de pique mais je vais voilà je vais les envoyer dès que je peux donc pour nous mettre dedans pour rappel il faut qu'ils fassent 53 points 3 à toutes sorties 4 5 6 il en reste 2 il en reste 2 et 3 plis à faire 2 et 2 plis à faire donc c'est là qu'on va voir si c'est borène borène qui les a non et si l'or nous met des points on est dedans voilà ah oui d'accord ok bah je pense qu'on aurait mieux fait de parler à pique attendez je suis énervée voilà donc allez un petit 80 trèfle parler sans le valet j'ai quand même 4 cartes à trèfle un as à côté bon j'ai un 10 sec à pique borène sur enchéri alors si on parle de la même façon ça veut dire qu'il a le valet mais c'est pas sûr parce qu'il y a plusieurs façons de jouer 130 coeurs alors je vais pas je vais pas contrer parce qu'en soi dans la main je n'ai que 10 points 11 points avec mon as de trèfle après j'ai un 10 sec donc parce que pour les mettre dedans donc à 130 il faut faire 33 points sur cette plateforme il y a la belote mais elle ne compte pas 20 points en moins donc c'est à dire qu'il faut faire sec 133 points voilà on est rencontré donc il n'y a pas d'annonce donc le but du jeu donc là je mets le 9 je mets le moins de points possible le but du jeu donc ça va être de les mettre dedans et donc Guy avait le 9 sec la prochaine carte maître à atout c'est le 10 de coeur donc Guy normalement n'a plus d'atout il y a 4 atouts de sortie donc il en reste 4 moi j'ai mon petit 10 sec là qui se balade ah d'accord et voilà on les met dedans bravo donc 4, 5 lui il avait bien le valet donc ça c'est une indication il faut dire que voilà plus ou moins on parle de la même façon 6 7 et 8 donc les deux derniers plis ce sont des atouts et on a quand même réussi à les mettre dedans donc ça c'est bien mais qui avait l'as de pique du coup ? ah c'est Guy et voilà la petite erreur qui les a fait chuter c'est grâce à ça qu'on les a mis dedans quand même s'ils avaient pris avec son as ils auraient rempli le contrat bon bah là là j'ai absolument rien donc 1, 2 3, 4 pour les mettre dedans il faut faire 73 points donc là je mets le roi pour inciter si jamais c'est l'or qui a l'as non je pense que c'est Guy il a fait le même coup 1, 2, 3, 4 5, 6 il reste 2 atouts j'ai pas il y a l'as qui est déjà sorti il reste 2 atouts je sais pas si c'est l'or qui a les 2 oui du coup là comme Boren n'a pas coupé ça nous donne l'indication que c'est l'or qui a les 2 derniers atouts donc elle a une longue à trèfle il reste 2 atouts sur 3 plis ok bon bah ils remplissent les derniers c'est eux qui vont faire les derniers plis donc du coup parce qu'il reste 2 atouts en main allez Guy alors là c'est un peu long je sais pas si c'est les joueurs ou si c'est mon wifi qui bug donc 500 à 340 hmm Boren enfin par la coeur non mais là à trèfle à carreau ou à pic tu peux y aller là là on est bon non ok bon bah là tu me parles à coeur trèfle ou carreau vas-y vas-y non toujours pas ok moi je me lancerai pas dans dans une annonce pas du tout même si ce sera peut-être l'occasion de parler d'utiliser la technique des 3 atouts sans le valet mais je le sens pas avec un sonolas à côté non 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 je sens que c'était pas la bonne composition alors à la limite celle-là me parlait un petit peu plus j'aurais pu tenter le 80 carreau mais bon je vais voir je vais peut-être me chauffer je réfléchis je réfléchis mais je vais peut-être me chauffer à parler les 90 carreaux c'est vraiment je tente là je tente soit Borène a du carreau et on est bon soit je nous mets dedans bien complet soit je découvre une nouvelle manière de jouer avec la technique des 3 atouts sans le valet ok allez on va chercher le partenaire voir s'il a des as donc là ce que je vais faire c'est que je fais je vais pas faire de tour d'atout quand on va me faire couper je vais récupérer mon 9 faut pas me le faire surcouper avec le valet donc là il y a le 10 de trèfle qui vient de passer il manque le 10 de coeur est-ce que Borène coupe est-ce que Guy va surcouper non ok donc là pour faire sortir mon 1 2 donc je le prends maintenant donc là pour faire sortir le valet il manque l'as donc 3 atouts de sortie 4, 5, 6, 7, 8 il en reste 3 4 à toute sortie 4, 5 là c'est chaud je vous dis les gars si c'est pas Borène ouais bah on est dedans voilà voilà bon la technique n'a pas marché ça a pas été très concluant pour cette fois-ci la prochaine fois je tenterai de faire tomber le valet on va voir comment je peux faire évoluer cette technique parce que là pour le coup ça n'a pas marché bon ils sont à 750 nous 340 ça pue la défaite je vous le dis mais il y a encore moyen de faire la romantada si on a du jeu bon là je vais pas aller à 90 piques allo 90 piques bon je garantis rien parce que surtout là pour faire tomber le valet sans trèfle alors normalement ils devraient pas gagner encore mais bon ils seront pas loin de de gagner donc 4 atouts de sortie 5 6 je vais me libérer de mon 10 sec il reste 2 atouts donc c'est l'or qui les a je pense parce qu'elle a envoyé son 7 et mon partenaire a envoyé le 9 donc ça veut dire qu'il n'a pas d'autres atouts plus haut que ça il reste 2 atouts 4 plis bon je vais faire couper j'ai mon 10 j'ai mon 10 de carreau qui est maître mais bon je pense qu'elle doit avoir une carte maître ouais ok bon mais le fond normalement il gagne pas normalement on va voir ça tout de suite 990 donc on est vraiment à la toute fin pour gagner la manche entière il faut soit faire un capot soit les mettre dedans et les contrer donc on va voir soit faire un capot annoncé ça peut être pas mal aussi on gagne pas mal de points mais parler à 80 la borène non ça c'est interdit parce que du coup ils ont que 10 points à faire pour gagner et remporter la manche donc ça n'a pas de sens de parler à 80 on va peut-être remplir le contrat à 80 bon ben voilà je peux désapprésent dire que la manche est perdue à moi est-ce qu'on fasse un capot contre toute attente peut-être parce que j'ai une longue à carreau ça peut arriver 1 2 3 4 attends on parle pas trop vite Guy d'accord d'accord bon voilà quand c'est comme ça je pense que si j'étais pas en train de filmer j'aurais quitté la table parce que parce que voilà donc ben on a perdu là je vais voir si il y a le roi qui sort ouais chanceux non en fait il faut réfléchir au lieu de de jouer juste pour jouer c'est quand même assez stratégique comme jeu la belote hein on la contrait peu importe voilà bon allez on va jusqu'à la fin il reste deux tours en tout cas ben j'espère que cette partie vous a plu et puis c'est dommage parce qu'on avait un bon jeu tous les deux mais bon voilà ils ont fait plus de 10 points donc ils ont remporté la manche et ben je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos ciao